... Merci de suivre Quête Info pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Le ministre des Mines et de la Géologie, Mme Aïssatou Sophie Gladima, a été l'hôte de la région de Kédougou. Elle a volé au secours du secteur minier en débloquant une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Programme FIFA Forward, le lancement officiel s'est tenu à Kédougou, précisément à l'hôtel Baudique pour appeler les ligues régionales de football qui sont au nombre de 14 en matériel et équipement sportif. Une enveloppe de 87 millions de francs CFA sorti. Maria Madialo, une brave femme qui s'active dans la transformation des produits locaux. Elle a créé de l'emploi dans le département de Salémata, lauréate en 2018. Elle s'est dite satisfaite. Gaston Berger de Saint-Louis, une marche de la CELSE vers Dakar, une première victime enregistrée. L'actualité sportive, c'est le démarrage de la Premier League en Angleterre, mais aussi les matchs repoussés du Barça et du Real Madrid. Voici les titres que nous allons développer dans un court instant. Nous le disions dans les titres, le ministre des Mines et de la Géologie, Mme Aïssatou, Sophie Gladima, a été l'hôte de la région de Kédougou. Il a volé au secours du secteur minier en débloquant une enveloppe de 1 milliard de francs CFA pour aider les européens de la région de Kédougou. Sur ce, nous écoutons Madi Danfara. Il a lancé un vibrant appel à l'endroit du gouvernement pour appuyer le secteur minier dans le département de Saraya. Mme le ministre, c'est pour vous dire qu'on l'a déjà dit, les urbailleurs vont vraiment respecter le mot d'ordre qui est donc la fermeture des sites d'urbayage. Ça a été vraiment comme ça. J'avoue que les urbailleurs, au moment, étaient très, très fatigués. Parce que quand la pandémie évolue, il a trouvé que ces urbailleurs n'avaient absolument rien dans les maisons. Mais Mme le ministre, c'est le lieu aussi de remercier les sociétés minières de la zone Ayamgol, Africol, Egero, Baricol, qui ont toujours apporté nos contributions pour soulager les chères populations de cette région de Kédougou. Mme le ministre, comme on l'a dit, il faudra donc, nous allons donc faire tout pour organiser le secteur de l'urbayage. Ils l'ont déjà donc dit. Avant le mot d'ordre pour l'ouverture, nous voudrions que ce secteur soit vraiment bien organisé. La douleur des urbailleurs, c'est de toujours donc prouver au pouvoir de l'urbayage pour les populations de Karahéna qui s'ouvrent aujourd'hui. Quant à Mme le ministre, Aïssatou Sophie Gladima, elle s'est dite honorée d'être présente à Kédougou. Elle a exhorté tout le monde à s'organiser, mais aussi à travailler légalement pour bénéficier les avantages de ce secteur. On est beaucoup plus enclins à donner à un étranger qu'à donner à son proche sénégalais. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de changer cette tendance. Si on regarde aujourd'hui le site des urbaillages, d'après nos statistiques, nous n'avons que 30% des Sénégalais. Est-ce que vous devez accepter que d'autres viennent piller nos ressources, non seulement piller les ressources, mais mettre notre environnement en danger ? Et c'est un cri de cœur que nous vous lançons. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons pouvoir localiser l'entrée du cyanure dans notre pays. Et si vos populations de Kédougou, de Saraya et de Salémata, si vous ne nous aidez pas, nous ne pourrons jamais le faire parce que ce sont nos bêtes qui vont mourir, ce sont nos enfants qui vont être malades, les gens vont exploiter nos ressources et repartir chez eux. Et quand je disais que j'allais expliquer pourquoi le choix de ce matériel, c'est parce que, de plus en plus, nous pensons que ce secteur appartient aux étrangers. Et nous ne pouvons pas l'accepter et qu'ils font leur voix chez nous. C'est vrai que nous sommes dans le cadre de la CEDEA, nous sommes dans le cadre de l'IOMO, mais néanmoins, nous avons nos lois et nos politiques chez nous et toute personne qui doit venir dans notre pays pour travailler doit pouvoir se soumettre à ces conditions de travail que nous, nous devons aujourd'hui encadrer. La responsabilité sociétale de l'entreprise. Beaucoup d'argent rentrent dans vos copies mais ne sont pas visibles. Et on indexe toujours les sociétés en disant qu'elles ne font rien. Et Dieu sait qu'ils en font, ce n'est pas pour les défendre, mais cet argent, il faudrait qu'on essaie de voir comment le redistribuer de telle sorte que ces actions aient une action positive sur vous mais également sur votre environnement. On le disait dans les titres programme FIFA Forward, le lancement officiel s'est tenu à Kédougou, précisément à l'hôtel Baudic, pour appuyer les 14 ligues régionales de football en matériel et équipement sportif. Une enveloppe de 87 millions de francs CFA sortis. Nous écoutons Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football au micro de Kédem. Le matériel qui nous est donc qui nous est donné l'honneur de vous remettre aujourd'hui a pu être acquis grâce au financement de la FIFA à travers son programme PODE. Ce programme que maintenant tout le monde connaît partout dans le monde et particulièrement au Sénégal puisque vous l'avez vu depuis quelque temps. beaucoup de nos projets sont pris en charge par la FIFA à travers ce programme. Nous nous disons qu'en vous mettant à disposition ces matériels, là vous nous sortez des joueurs de qualité par dizaines. Certainement vous nous en sortez des joueurs de qualité mais cette fois-ci par centaines. On sait que cette année était une année exceptionnelle vu les performances des clubs de Kédougou en général et particulièrement de Gazelle qui étaient en train de planer sur son groupe en Chantona et qui était certainement bien parti en tout cas pour pouvoir écrire une nouvelle page d'histoire pour la ville de Kédougou et toute la région mais malheureusement nous avons tous été prêts par notre élan Kédougou avec donc du fait du Covid-19. Mais je pense que c'est en retournant au travail en remettant l'ouvrage sur le métier vous attirer vos objectifs et nous nous travaillerons avec vous pour cela. On le disait dans l'autre département de Salémata Mariama Diallo une brave femme entrepreneur qui s'active dans la transformation des produits locaux elle a créé beaucoup d'emplois dans le département de Salémata l'oréate en 2018 Mariama a reçu le prix d'encouragement du chef de l'Etat avec son idole Adia Aissetoyenjaye nous l'écoutons ici au micro de Kédinfo Je fais la transformation des produits locaux tels que le pain de singe en poudre le marde le fognon et le beurre de carité surtout le beurre de carité en ce qui concerne les élus ou bien les responsables politiques je n'ai pas d'abord reçu d'appui ils ne m'ont pas appui parce que je me débrouille seule parce que j'avais vu la mère Aya Ndiaï travailler et à chaque fois on l'a récompensé on l'a donné des prix des cadeaux moi aussi je me suis dit pourquoi pas je serai la deuxième mère Aya Inch'Allah et c'est ce que j'ai fait parce que dans la région de Kédou à ce qui concerne la transformation lorsque le PADER a fait l'évaluation si Maman Aya quitte je suis la deuxième dans la région de Kédou c'était ça mon objectif les financements que nous prenons à la banque ici c'est 6 mois 7 mois 8 mois si on te donne maintenant 10 millions ou bien 12 millions on te dit de rembourser ça dans 8 mois c'est pas facile c'est pas facile maintenant moi la fois passée j'ai été en France avec le PADER mais si je travaille je crée des emplois maintenant je suis là je n'arrive pas à écouler mes produits je n'arrive pas à terminer l'unité de transformation et que l'état est là on nous dit qu'il y a des fonds qui sont disponibles ils n'ont qu'à voir comment faire nous donner ces fonds là et on va travailler rembourser les fonds là l'actualité nationale à Saint-Louis où les étudiants font une marche pour aller du côté de Dakar depuis vendredi dernier vers 12h30 les étudiants de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis ont entamé une marche pacifique de Saint-Louis jusqu'au siège du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation les pensionnaires de Sanar sont toujours en cours de route pour la capitale un étudiant de la 28e promotion de lui faire des sciences appliquées et de la technologie a été évacué à l'hôpital à la suite dans Malaise tout de suite l'actualité sportive l'actualité sportive tout d'abord c'est match joué en Prime Ligue anglaise Fulham a été battu par Arsenal sous le score de 3-0 West Ham va en découdre avec Newcastle les résultats c'est dans notre prochaine édition en Ligue 1 les matchs du Real Madrid et du FC Barcelone ont été reportés à une date ultérieure voici ce qui met fin à ce journal portez-vous bien portons nos masques car le corona est toujours là bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada